Salut à tous et bienvenue dans ce GCN Show numéro 160. Avec Max, on s'est posé une question cette semaine. Faut-il rouler avec un cadre en carbone en 2023 ? Et aujourd'hui, on va vous répondre. Exactement. C'est parti. Allez, c'est parti. Depuis un bon nombre d'années, dans le peloton, on ne voit plus que du cadre carbone. Dans les magasins, c'est pareil. Le carbone est généralisé. 80% des vélos en vente à l'heure actuelle sont en carbone. Par contre, sur le marché de l'occasion, on voit de l'alu, de l'acier, du titane, voire même des vélos en bois. Est-ce que c'est obligatoire de rouler avec un cadre carbone ? Déjà, c'est sûr qu'il en faut aussi pour tout le monde. Il en faut pour tous les prix. Le carbone, c'est cher. Et c'est pour ça que, selon notre budget, on ne peut pas se permettre de toujours avoir un cadre carbone. C'est pour ça que souvent, les vélos d'entrée de gamme sont en alu. Mais ça dépend vraiment de l'utilisation. Car en parlant de budget, on peut voir des vélos en acier sur mesure fabriqués en France à plus de 10 000 euros sur le marché. Donc, c'est vrai qu'on va faire un peu le tour. Déjà, premièrement, on va voir le carbone. Le carbone, l'avantage, c'est que ça va être un cadre qui va être très léger. Et aussi, ça va être léger, ça va être aussi rigide. C'est vrai que c'est un matériel qui est justement plus rigide, qui est plus dur, qui est plus solide. Enfin, le carbone est en soi plus solide, mais il va casser sur une chute. Là où de l'aluminium ou du titane va seulement se déformer. Donc, c'est vrai que moi, perso, je préfère avoir un carbone parce qu'au moins, s'il y a une fissure dans le cadre ou autre, ça se voit tout de suite. C'est pété, tu le sais. Alors qu'un cadre en alu, c'est déformé, ça se déforme à la longue. Et niveau sécurité, je préfère que le cadre soit vraiment pété, que je le sache. Qu'il soit juste déformé ou fissuré et qu'il casse quand tu roules avec. Le carbone est moins flexible, globalement. Par contre, il a un avantage, deux principaux avantages. Le premier, comparé au cadre en acier où il ne rouille pas. C'est vrai, évidemment. Et il est moins sensible aux différences de température par rapport à la météo. Par exemple, on sait qu'un cadre en métal, globalement, va être sensible aux hautes températures et aux températures très basses. Comme avec l'humidité. Alors que le carbone, là-dessus, il n'a pas de problème. Au niveau des fabricants, c'est pareil. Le carbone, quelque part, sur du cadre carbone moyenne gamme, ils ont les moules. C'est très facile de faire du vélo à la chaîne. C'est fait pour ça. De toute façon, c'est produit à la chaîne, concrètement. Les feuilles de carbone sont beaucoup plus faciles à mettre dans le moule. Donc oui, c'est vrai que c'est un coût. Pour les marques, c'est pour ça aussi que c'est aujourd'hui vendu de plus en plus cher. Parce que le carbone, malheureusement, c'est l'un des matériaux qui ont pris en valeur depuis la crise. Donc c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les prix s'enflamment, même si ce n'est pas toujours justifié. Ce n'est pas toujours justifié. Mais c'est vrai que c'est une facilité de fabrication comparée à un cadre alu ou un cadre titane. Mais en plus, dans les carbones, là où il faut faire attention, c'est que sous le nom carbone, il y a énormément de gammes de carbones différents. Parce qu'on peut voir des cadres à 600 grammes en carbone qui sont résistants, qui sont prévus pour, bien sûr, des poids en conséquence, des poids de cyclistes. Mais il y a aussi du carbone bas de gamme. Donc sous le nom carbone, on n'a pas forcément la même qualité. Oui, c'est justement, moi je me souviens d'un truc, c'était la pierre. Quand j'étais chez Vopam FDJ, on n'avait pas les mêmes cadres que quand tu achetais un cadre. La peinture était la même, mais si tu voulais le vélo, c'était un réplica. Enfin, j'explique mieux. C'est l'équipe avait les cadres avec la peinture, etc. Si tu achetais le même, ce n'était pas la même carbone. Pas la même fibre. Pas la même fibre. Et si tu voulais la même fibre, il ne fallait acheter que le kick-cadre. Souvent, les marques font ça. Oui, parce qu'on fait, plus le carbone est dur, plus le vélo est exigeant à la longue. C'est-à-dire qu'il va être efficace au début, mais c'est vrai qu'en fin de sortie, c'était un peu fatigué pour quelqu'un qui ne roule pas tous les jours. Ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir un cadre aussi haut de gamme parce qu'il est plus contraignant à la longue qu'un vélo avec un carbone un peu plus souple. Parce qu'on est bien d'accord, si vous voulez gagner le Tour de France en 2023, il vous faut un cadre carbone. Mais ça correspond à un très faible pourcentage des cyclistes. Oui, évidemment, tout le monde n'a pas un carbone parce que sinon, ça serait un coût énorme. Mais voilà, il en faut, comme je disais, ça dépend aussi beaucoup du budget de tout le monde. Mais voilà, on va passer du coup au cadre en alu. Et c'est vrai que l'alu, ça a encore une belle partie du monde du vélo. Il y a encore beaucoup de monde qui est en alu. Et c'est plutôt, c'est cool. En vrai, un bon alu fait le travail. Moi, j'aime bien l'alu parce que déjà, ils sont quand même assez libres au niveau de la fabrication. Ils prennent des tubes hydroformés, donc ils le modulent de la façon où ils veulent. Parce que c'est un métal qui est quand même assez tendre, l'aluminium. Mais qui permet quand même des formes spéciales. Et notamment l'époque Cannondale avec Cipollini et la Seiko, où ils polissaient toutes les soudures en aluminium. C'était vraiment des vélos magnifiques. On se rappelle aussi des premiers cadres hydroformés avec Bianchi et les vélos de Pantani. Voir même des vélos aéros, comme j'ai mis en photo. Les vélos, le Bianchi aéros de Pantani, honnêtement, il est incroyable. C'est vrai que c'était des beaux vélos. Mais moi, ce qui... J'aime bien l'alu et également, comparé au carbone. Mais seulement quand c'est vraiment bien fini. Parce qu'il y a des vélos qui, des fois, les finitions ne sont pas très belles. Il y a des soudures un peu apparentes. Et ça, c'est un peu plus gênant. C'est un style. C'est un style, oui. Mais après, il y a des beaux vélos. Mais quand c'est bien fini, c'est toujours plus plaisant. Surtout quand tu mets le prix, tu as toujours envie d'avoir un vélo bien fini et propre. Surtout que sur l'aluminium, il y a quand même deux avantages qui sont indéniables. Déjà, le premier, c'est qu'il va ne pas rouiller. Il va s'oxyder légèrement, se ternir, mais pas plus. Le coût de fabrication est plus bas aussi. Du coup, ça permet d'avoir des vélos moins chers. Même si actuellement, sur le marché de l'occasion, il y a encore des vélos très haut de gamme en aluminium. Ils ne sont plus forcément fabriqués, sauf la marque Standard, marque belge, qui fait des vélos magnifiques. Il me semble qu'il y a quelqu'un de l'équipe qui en a un en Espagne. Ah oui ? Oui, c'est pas mal. Et c'est des vélos qui ont un style unique. Et c'est des vélos qui vont être un peu plus souples que le carbone à rouler et plus agréables. Donc, c'est vrai que c'est un bon compromis entre le poids, la rigidité. Et un des seuls inconvénients, quoi ? Un des seuls inconvénients. En fait, le poids, forcément, c'est un poil plus lourd que du carbone. Mais il va s'user l'aluminium à force d'être contraint. À la longue, comme tu disais, ça va s'user et ça va forcément plus se déformer. Par exemple, lors d'un sprint, c'est dommage. Parce qu'en fait, toute la transmission de force que tu mets à ce moment-là, au niveau du boîtier de pédalier, c'est quelque chose qui va... Enfin, je veux dire, si tu mets 500 watts sur un carbone et usé, et 500 watts sur un alu qui est usé également, le ressenti, ça va pas être le même. Tu as l'impression que le cadre en alu se déforme beaucoup plus. Et au final, ta transmission de force, j'ai une connerie, mais pour rouler à la même vitesse, on va dire, il va falloir que tu mets 510 watts de plus pour avancer à la même vitesse en soi. Parce que le cadre, ça se déforme et du coup, tu as une moins bonne transmission de la force. L'aluminium va légèrement se fatiguer au fur et à mesure des années. Par contre, pour moi, pour faire la longue distance, honnêtement, au niveau fatigue de l'aluminium, éventuel, si des fois, j'achetais un vélo d'occasion en tant qu'amateur, j'aurais plus de confort, mais pas forcément des performances amoindries. Clairement, pour moi, ça irait très bien. Toi, en tant que compétiteur, c'est normal. Après, on passe au cadre acier. Oui, c'est vrai. Le cadre acier remonte dans les ventes et revient tendance. Oui, c'est un effet de mode, on dirait un peu. En fait, il y a deux choses qui sont vraiment intéressantes sur les cadres en acier. C'est avec des tubes spéciaux, on n'est pas sur du tuyau de plomberie, bien sûr. Mais l'avantage, c'est que vu que le métal est plus dense que l'aluminium, ils ont des tubes plus fins, donc ça fait des vélos quand même assez épurés et esthétiques. D'autre part, on a énormément de fabricants locaux qui fabriquent du cadre sur mesure. Donc, c'est vrai que sur le cadre alu, on a un peu moins de constructeurs indépendants. Par contre, sur l'acier, on a énormément de petits fabricants. C'est une matière que les marques n'utilisent pas beaucoup parce que c'est encore des moules. Ah, ce n'est pas des moules ? Oui, mais justement, tu ne peux pas le fabriquer à la chaîne. C'est quand même compliqué à produire pour les marques et c'est plus contraignant. C'est pour ça que les marques ne le fabriquent pas parce que c'est vraiment trop contraignant pour eux. Il faut encore mettre du budget dans de la recherche. Il faut encore amener d'autres matériaux. Ça fait beaucoup pour une marque. Ils vont le faire uniquement sur des vélos très bas de gamme. Et où ils vont faire ça, pas grossièrement, mais sans forcément trop de recherche. C'est vrai que le coût de fabrication est vraiment baissé avec les cadres en acier. Mais parce que c'est beaucoup plus lourd. En fait, c'est vrai que le poids est quand même indispensable au niveau de la recherche et la prise en compte lors d'un achat d'un vélo. Par contre, sur du vélo haut de gamme en acier, on a des vélos qui ne vont pas être beaucoup plus lourds que des cadres carbone. Par contre, ils vont avoir un style unique et on pourra le personnaliser à 200 %. Et même pour démarrer dans le cyclisme, un vélo en acier, on peut en trouver à 400 euros sur Internet. Oui, ça va être. Des anciens vélos. Honnêtement, pour débuter, l'important, c'est que le vélo nous plaise. Ce n'est pas forcément qu'il ait les meilleures capacités. Et ensuite, on a les cadres en titane. On a les cadres en titane. Cadres en titane. Ce sont des beaux vélos en titane. Moi, honnêtement, je pense que chaque cycliste, s'il le peut dans sa vie, doit avoir à un moment ou un autre un cadre titane. C'est unique. C'est indémodable. C'est un coût quand même. C'est un coût, bien sûr. C'est pour ça que j'ai dit s'il le peut. C'est clair. C'est un coût. Après, c'est souvent des vélos sur mesure. C'est quand même assez léger. Le design est quand même assez cool. Après, quand c'est sur mesure, c'est comme un gant. C'est un métal qui est très dense. Du coup, on n'a pas besoin de prendre des gros tubes comme en aluminium, où on compense la densité du métal pour avoir plus de rigidité. Le titane en lui-même est vraiment très dense et très rigide. Donc, on peut avoir des formes qui sont vraiment épurées avec des petits tubes en alliant la légèreté. C'est un peu le design des vélos en acier, mais avec des qualités supérieures. C'est pas mal. Est-ce que tu te rappelles de Roby McEwen avec son light speed sur le Tour de France ? J'étais né, mais j'avais 4 ans. Il y a eu vraiment peu d'équipes qui ont roulé avec des cadres titane sur le Tour, mais il y en a eu. C'est beau de se rappeler de ces marques. Et puis, même sur le titane, les marques de titane font du sur mesure aussi. Il y a énormément de designs différents. J'en ai même vu un hydroformé Eurobike. L'évolution est constante sur le titane, mais c'est un marché qui est secondaire, indémodable, personnalisable, confortable. Alors là, c'est quand tu mets le prix, évidemment, qu'il est confort et qu'il est tout ce que tu veux. C'est une demande. Donc, au final, si tu le veux plus rigide, plus souple, etc., le constructeur est censé te le faire à la demande. Donc, heureusement. Heureusement. Donc, si on doit faire un bilan, Alex ? Moi, je pense que le budget nous permet de choisir, sur le marché de l'occasion ou sur le marché du neuf, à peu près tout ce qu'on souhaite. Parce que je pense qu'un vélo en carbone, à l'heure actuelle, d'occasion, on peut le trouver à patin en dessous des 1 000 €. Ce qui correspondra peut-être à un vélo en aluminium ou un vélo en acier peut-être plus haut de gamme. Donc, c'est des compromis. Je crois que le monde est sur ce qu'il faisait. Même, on voit, on l'a regardé tout à l'heure, sur le site Canyon, il y a quand même des beaux vélos à moins de 1 500 € qui sont déjà en disque, en alu. Bon, évidemment, pas en électrique. Ça reste en mécanique. Mais je trouve que pour le prix, les finitions sont assez jolies. Surtout sur un modèle gravel, si tu prends de l'alu brossé. Et puis, honnêtement, sur du gravel, on n'a pas forcément besoin de la performance pure. Quand on a un vélo qui est fait pour explorer, pour voyager, pour s'amuser, quelque part, les performances, c'est mieux de les avoir. Mais ce n'est pas obligatoire. Non, c'est ça. Et puis, comme on disait, pour commencer, franchement, c'est vrai qu'aujourd'hui, le vélo, c'est un sport qui devient de plus en plus onéreux, malheureusement, avec l'augmentation des prix des matériaux, la recherche et le développement, le marketing qui fait beaucoup, l'air de rien. C'est une vérité aussi. Même si nous, on n'aime pas, enfin, je sais que tu n'aimes pas ça et moi non plus. Mais on en parlera, je pense, dans un prochain show. Ce n'est pas le sujet du jour. Mais c'est vrai que c'est un ensemble qui fait que le prix augmente, malheureusement. Et quand on voit des vélos aujourd'hui, comme le trick m'adonne à 18-19 000 euros, franchement, je ne suis pas... Ça fait chier, quoi. Mais c'est vrai que déjà, quand tu prends un vélo à moins de 2 000 balles pour commencer, c'est quand même honnête, quoi. Perso, j'ai commencé avec un alu. Ça m'allait très bien. Après, j'ai commencé à faire des courses. Donc, évidemment, j'ai eu la chance d'avoir un carbone et encore plus la chance, après, de ne plus payer mes vélos. Donc, c'est clair, tu as toujours le top du matos. Mais c'est vrai que c'est quand même plus facile quand tu es sponsorisé ou quand tu es dans une équipe. Mais pour quelqu'un qui commence et qui souhaite investir, mais pas trop cher, c'est déjà un bon prix, quoi. Moi, je pense que c'est... Tu as complètement raison. Pour te donner une idée, j'ai attaqué ma carrière de cycliste. Quand j'étais jeune et que je ne pouvais pas faire de BMX parce que je m'étais cassé des os. Mais avec le Bianchi de Pantani, la version replica qui faisait 9,2 kg. Et dix bonnes années plus tard, j'avais mon 3T Stradac qui faisait 8,5 kg. Donc, voilà. L'importance d'avoir un vélo en bon état, peu importe le matériel, le métal avec lequel il est fabriqué ou le carbone, peu importe la structure, on va dire. Mais d'avoir un vélo en bon état qui vous plaît, vous permettra toujours d'aller plus loin qu'avec un vélo qui ne vous plaît pas et qui a sur le papier des meilleures performances. Mais s'il est rincé, le vélo, il est rincé. C'est clair. Toi, tu ferais quoi comme choix, du coup ? Titan. Titan ? C'est pas mal, quand même. J'aime beaucoup les cadres en plastique. Mais clairement, le Titan, c'est un vélo que je veux avoir. En plastique, comme en Lego ? En plastique, non. Après, au niveau performance, j'adore le carbone. Moi, c'est mon truc. Et toi ? Évidemment, en tant que compétiteur, j'ai pas beaucoup roulé sur autre chose que du carbone. J'ai fait peut-être 6 mois sur un alu et après, je suis passé directement au carbone. Et puis, tant que j'ai que du carbone. Donc, techniquement, par ces performances, je ne pourrais pas m'en passer. Mais c'est vrai qu'en soi, j'aimerais bien un petit standard. Si je devais choisir un petit alu standard. Juste pour le style, parce que vraiment, c'est un vélo tellement classique. Et c'est une forme que j'adore. Mais c'est un prévu, techniquement, je garderais un petit canyon à air-rod, un truc du genre. Un bon Titan avec des ronds 60. Qu'est-ce qu'on entend, là ? C'est les actus carrés. Et maintenant, on passe aux résultats qui sont livrés par une belle petite voiture GCN que nous a offert un follower, Bastien Gonzales, qui est actuellement sur une course. En plus, j'ai un peu traîné pour la récupérer entre le moment où il a déposé dans le point en relais et le temps de la récupérer. Mais là, maintenant, il est sur la course Badlands. C'est une course de gravel de 800 km où il y a même Ulrich Bartholomé. Et il est en pleine course avec son père, 800 km de gravel. Et nous, il nous a livré les résultats. C'est son père. Au niveau des résultats, qu'est-ce qu'on a vu, Alex ? Déjà, on a eu la Maryland Classic où on a vu le Danois de la Lidl Trek Mathias Scalmose s'imposer devant Nelson Paoles et Hugo Houle. Ensuite, on a Valentin Madouas, le champion de France, qui s'impose. Ça, c'est trop cool. Franchement, avec le maillot bleu, blanc, rouge, c'est assez sympa. Chez lui, à domicile, à Ploué, donc sur la Bretagne classique. Ensuite, on a chez les filles, Kira Consoni, qui s'impose sur la, attention, le nom, l'italienne, pardon, de la UAE IDQ, qui s'impose sur la 7e édition de la Grotte Prige Behrens. Voilà, ça, c'est pas mal. C'est pas mal, pas mal. Et ensuite, sur la Vuelta, là, j'ai listé parce qu'il y a quand même eu pas mal de résultats, avec des belles attaques et tout, c'était assez sympa. Et puis, on a un Français dont on va parler, deux Français dont on va parler. Donc, voilà, sur la Vuelta, étape 3, remporté par Evan Paul au sprint, en haut de la bosse, ils ont sprinté. Mais, Evan Paul ? Ouais. Ou Evan Paul. Ouais, ils vont des poêles. Evan Paul, c'est pareil. Donc, étape 3 par Evan Paul, devant Roglic. Ensuite, on a l'étape 4 et 5, remporté par Kayden Groove, le sprinter. Sepp Kuss qui remporte l'étape 6. Et on a eu Lenny Martinez, qui a pris le pouvoir et qui a porté le maillot rouge de leader. C'est quand même cool, il a 20 ans. Trop bien. C'est ouf. Franchement, chapeau et bravo. J'ai un peu déçu, j'étais frustré qu'il le perde face à Sepp Kuss. Il est jeune. Le lendemain, mais... Il est jeune. Il est prometteur. Il aura encore le temps de le porter pendant un bon bout de temps dans les futures années. Je pense. Un autre Français ? Le sprint. Enfin, Geoffrey Soupp sur l'étape 7. Trop bien. Qui le mérite parce qu'au vu de sa carrière exemplaire en tant qu'équipier, à se dévouer pour les autres. 35 ans. C'est à 35 ans qu'il remporte cette étape de la Volta. C'est vraiment super pour lui. Très très heureux, surtout que c'est un super bon mec. Surtout que l'équipe Total Energy en a clairement besoin de cette victoire. Oui, aussi. Parce que l'an prochain, ils perdent Peter Sagan. Oui, évidemment. Ils perdent aussi Specialized. Et Specialized. C'est ce que j'ai appris ce week-end. C'était sûr. Donc, on va voir. Peut-être qu'ils vont revenir sur des cadres en acier. Je ne sais pas. Étape 8. Remporté par Roglic. Et c'est Sepp Kuss qui prend le maillot rouge à Lenni. Mais Lenni qui reste avec le maillot blanc. Il est le meilleur jeune, quand même. Il ne faut pas l'oublier. Et le lapierre blanc. Le lapierre rouge était sympa, mais le lapierre blanc est sympa aussi. Oui. Et ensuite, on a sur l'étape 9, Lennar Kamna qui s'impose au sommet du col de Caravaca de la Clouse. Si, c'est bien. Si. Et bon, c'était une belle course. Un peu de gravel à la fin, mais avec des temps gelés. Oui. Deux bandes à l'arrivée. Mais bon, ça c'est dans cette histoire. On en reparlera. On en reparlera. C'est un peu comme corps un peu. On fera le bilan de la Vuelta. Je ne comprends toujours pas l'organisation de la Vuelta. Mais bon, ce n'est pas grave. Après, ça c'est ta partie Max. Les documentaires sur GCN. Alors, cette semaine, on va avoir Mitch Stoker, l'ancien qui était dans les pelotons cyclistes, qui revient en Australie pour nous faire la tournée d'Australie. En fait, c'est un peu une tournée pour touristes où il va nous montrer les principaux endroits où rouler ou à voir. Et donc, en fait, globalement, il va faire du vélo et boire des bières. Ok. Bon, c'est parfait. C'est une belle mentalité. Donc, voilà. Il a arrêté de courir dans les pelotons. Il faudra voir dans le... Je pense qu'il faudra voir. Mais je pense que normalement, si tu fais du vélo, que tu bois des bières, t'es une moustache. Mais Mitch, il avait la classe. Donc, voilà. Ensuite, sur GCN+, on a les prochaines courses à suivre via les images d'Eurosport, toujours. Exactement. Donc, la suite de la Volta, évidemment, avec aujourd'hui le contre-la-mentre individuelle. Nous aurons également le Grand Prix du Québec, le 8, le Grand Prix de Montréal, le 10, mais également le Grand Prix de Fourmi, le 11. C'est plutôt pas mal. Bon programme. Ouais, ça va fronter. Ouais, plutôt pas mal. Ça va fronter avec l'accent québécois. On enchaîne avec Tabernakou. Ils nous suivent en plus. Ouais, heureusement, on parle français. Mais ensuite, on a le vélo de la semaine. Le vélo de la semaine. Le vélo de la semaine, c'est un Ridley Phoenix disque DI2 équipé avec le groupe Shimano 105. Ce n'est pas les roues d'origine parce qu'ils ont mis des roues en 50 mm, carbone de chez Forza. Et des pneus plutôt endurance avec les Rubinho Pro de chez Vitoria. Par contre, cette semaine, à partir de cette semaine sur GCN Plus, sur l'application, on peut facilement envoyer son vélo. Mais nous, on lance le hashtag GCN France. Ce n'est pas compliqué, mais ça nous permettra vraiment de répertorier tous les vélos que vous envoyez directement, vous, les followers français, pour avoir une sélection un peu plus serrée. Parce qu'il y en a marre, que ce soit des Espagnols qui gagnent ou des Italiens. Au bout d'un moment, il faut bien être franco-français. On aime bien que la France. C'est ça. Non, c'est surtout qu'on veut être plus proche de vous. Donc, lorsque vous mettez votre vélo, hashtag GCN France. Et comme ça, on pourra tous communiquer sur l'application et avoir des vélos un peu plus précis. C'est ça. Donc, c'était tout pour ce GCN Show numéro 160. On vous dit à très vite pour des vidéos. Et cette semaine, on a du pas mal qui arrive. C'est vrai. Allez, bye. Bye.